Merci à tous de votre fidélité, un petit clin d'œil à Shanann, Karim Shanann qui a composé ces quelques notes de musique. C'est beaucoup plus qu'un simple sifflement et c'est le générique. Merci beaucoup Shanann d'être avec nous, d'être complice de Levé de Rideau, un programme mené en partenariat avec Clermont-Auvergne-Métropole. Je suis ravi d'avoir un homme devant moi qui n'aime pas du tout qu'on lui consacre des temps d'antenne, des émissions. Un homme dont le prénom est devenu un nom ou le nom est devenu un prénom, on va y revenir. Merci Nicolas Nugé d'être avec nous. Nicolas, dans la vraie vie on se tutoie, alors on va continuer à se tutoyer, ça sera plus simple pour tout le monde. En t'asseyant il y a quelques minutes, tu m'as dit on parle de quoi ? Je t'ai dit on parle de toi. Pourquoi es-tu si gêné à parler de toi ? Je crois que c'est dans ma nature. Je n'ai jamais aimé beaucoup parler de mon passé, de mon enfance. Je suis assez discret sur ce sujet-là, je pense que je suis comme beaucoup d'Auvergnats. Un nom, un nom, un nom qui résonne Nugé, la banque Nugé, le monde des affaires, le monde de la finance. Et toi tu l'incarnes très différemment. Alors on va revenir aux origines, peut-être même de la banque, mais lorsque tes parents comprennent que tu es en âge de comprendre ce que tu as dans les mains, ce que tu as comme passé, ce que tu as comme avenir, ils te parlent d'argent de quelle manière ? Je dirais que mon père ne m'a jamais forcé la main d'une aucune manière pour rejoindre l'entreprise familiale. Ça a plutôt été un choix de ma part, considérant que c'était de ma responsabilité. C'est vrai que je suis comme Obélique, je pense que je suis tombé dans la banque tout petit. Il faut voir que l'appartement de mes parents était juste en face de celui de la banque, de son bureau. Mon père n'avait que le Porsche et que la terrasse à traverser. Et ce n'était pas forcément ce qui m'attirait le plus, l'idée d'être banquier, voyant mon père travailler beaucoup. Je ne pensais pas que je travaillais autant que lui, peut-être même plus. Et je n'étais pas très attiré par ce métier. Pour toi, il n'était qu'un simple chef d'entreprise, pas un banquier. Et je crois que surtout, il incarnait cette entreprise. Cette entreprise était sa famille, comme nous pouvions l'être. Donc il y avait une intimité absolument incroyable entre la banque et nous tous. Mon père n'avait pas de personnalité. Il n'était pas un jour papa et le lendemain chef d'entreprise. Il était réellement dans l'entreprise, à proprement parler. Et nous y étions également, en représentation, ma sœur et moi. C'est une façon d'être. Du coup, je me suis habitué à tout cela. – On ne parlait jamais d'argent chez les NUG ? – Non, on ne parlait pas d'argent. – Pourquoi ? C'est tabou ? – Non, mais on n'avait pas tellement besoin d'en parler. Ce n'était pas un sujet. – Ce n'était pas un problème chez vous, l'argent ? – Non, ce n'était pas un sujet. – Non, ce n'est pas un tabou pour autant. Mais je crois que mon père était très attaché au secret. Donc il ne ramenait pas, si j'ai dit qu'il était très en lien avec son entreprise, il ne ramenait pas les sujets de la banque à la maison. On ne parlait pas de la banque à table. – Alors, quelqu'un dont on peut parler, c'est le père de ton papa. – André. – André, donc le grand-père, ton grand-père, qui a créé cette banque. – Le fondateur. – Et qui, dans les années 1920, allait sur les marchés pour récolter l'argent des paysans, de manière tout à fait légale, bien sûr, pour ensuite aller prêter cet argent aux industriels locaux. C'est incroyable, ça raconte-nous Nicolas. – C'est une belle histoire. En fait, mon grand-père a créé sa banque dans son appartement, à proprement parler dans sa salle à manger d'ailleurs, qui est devenu son bureau par la suite. Et on m'a longtemps raconté que, comme un grand-mère enlevait les assiettes pour amener les dossiers, il faisait de la banque, la gestion de fortune. On appellerait ça aujourd'hui de la banque privée. Il faisait en fait du conseil en patrimoine. Il ne faisait pas, à proprement parler, du crédit. Ça n'est que par la suite, dans les années 1930, puisque, comme tu le dis justement, il a créé la banque en 1924, dans les années 1930, une fois la crise de 1929 passée, et c'est là qu'il s'est dit, il faut que je fasse de la banque de plein exercice, et donc je prête à l'économie naissante du territoire. Et notamment, bien sûr, tout ce qui se trouvait autour de Michelin. On sait combien les années 1930 étaient florissantes, très intéressantes. Pour autant, il n'avait pas d'argent, très peu de dépôts. Donc il est parti du principe très simple, qui consistait à prendre des dépôts là où il y en a, c'est-à-dire dans le bas de laine des paysans, dans les fameuses armoires, sous les piles de linge. – Donc il allait vraiment sur les marchés, chercher cet argent ? – Exactement. – D'abord, les convaincre, les paysans, en question ? – Oui, ils convaincre. Déjà, il fallait une notion de confiance, parce que c'est une banque locale. Mais je pense que le nom portait déjà à l'époque. Et donc il a ouvert des bureaux périodiques à Pont-Jibot, à Pont-aux-murs. Et par ce biais, les jours de marché, il collectait l'épargne des paysans sous forme de bons de caisse, qu'il leur restituait sous forme de bons de caisse, sous forme de titres et coupons. C'était son métier d'origine. Mais il l'avait juste un peu amplifié pour pouvoir prêter l'industrie naissante. C'est comme cela qu'il s'est constitué des dépôts. Ces dépôts ont fait des emplois, ces dépôts ont fait des crédits. – Alors, tu nous as confié il y a quelques minutes que dans un premier temps, tu n'avais pas forcément envisagé de rejoindre l'entreprise familiale, la banque. Tu l'as fait visiblement plus par nécessité que par amour initial. Aujourd'hui, tu y es et tu es une de ces rares personnalités de la place de Clermont que l'on connaît autant pour son nom que pour son prénom. Comment expliques-tu ça ? Parce que moi, qui côtoie plein de gens célèbres, on me dit, vous avez interviewé un tel, une telle, mais on me donne des noms. Avec toi, c'est toujours et Nicolas, et Nicolas. Et je sais très bien qu'on ne me parle pas de Nicolas Sarkozy, mais bien de Nicolas Nugé. – J'ai toujours, je crois que j'ai pris des engagements très forts pour ce territoire et j'ai fait des responsabilités le sens de ma vie. Et pas simplement celle de tenir les rênes de la banque, puisque je ne l'ai jamais présidé, à proprement parler, cette banque, comme vous le savez, au fil du temps, est rentrée dans le giron de son actionnaire. Et donc, pour moi, l'essentiel, c'était… – Le groupe Crédit du Nord, on peut le dire. – Oui, tout à fait. – L'essentiel, pour moi, c'était de l'accompagner. D'accompagner ses équipes et d'accompagner ses clients, notamment en créant la communication, qui n'existait pas du tout du temps de mon père. La communication, c'était, comme pour certaines entreprises, un peu des dépenses inutiles. Donc, je pense que mon père n'aurait pas aimé non plus être à la place à laquelle je suis aujourd'hui. Ce n'était pas un communicant, à proprement parler, alors que moi, j'ai toujours aimé ce métier. – Tu aurais aimé présider la banque ? – Si ça avait pu se faire, oui, dans d'autres circonstances. Oui, pourquoi pas, oui. Avec le recul et avec le cheminement, notamment la formation nécessaire. Pour diriger une banque, il faut avoir fait de l'entreprise. Et moi, je n'ai pas suivi cette voie, j'ai suivi celle du particulier et des professionnels. Donc, je ne me sentais pas du tout l'âme et l'envie et la capacité de la diriger. Donc, j'ai choisi une voie parallèle, qui est celle de m'investir pour le territoire et pour la banque. – La banque Nugé est très impliquée, et on le doit, ou elle le doit à Nicolas Nugé, elle est très impliquée sur son territoire, mécène de l'Opéra de Clermont. Je lis mes fiches parce que c'est impressionnant. Mécène de l'Opéra de Clermont. Sponsor de l'ASM, fondation du patrimoine, partenaire jazz en tête, membre fondateur de l'ASM Impulsion. Tu n'es pas administrateur de quoi, Nicolas ? On ira plus vite. – Je ne sais pas, non, mais j'ai essayé, en fait, j'ai fait… Pour moi, la communication est une stratégie. C'est-à-dire que j'ai fait une réflexion autour de ce qui comptait pour le territoire. Cet espace emblématique, chargé d'histoire, en d'états. Ce n'est pas par celui-ci que nous avons commencé, c'est par l'ASM, que tu as cité tout à l'heure, par le sport, pour des valeurs partagées, notamment avec, bien sûr, Michelin, puisque mon arrière-grand-père, le père d'André, et Antoine étaient un des bras droits, disons-nous, des frères fondateurs de Michelin. Donc, tout cela, il y a pour moi une résonance dans l'histoire qui m'est très chère, qui m'est très importante. Donc, oui, le sport, oui, la culture avec l'Opéra, bien sûr. Oui, le patrimoine, avec l'UNESCO, nous avons été la première banque locale à soutenir cette très belle démarche menée par le conseil départemental qui s'est menée dans la durée, puisqu'il a fallu attendre 11 ans. 11 ans. 11 ans, à peu près autant que pour un brénus à l'ASM. Chez nous, ça nous colle à la patte, cette chose-là. Voilà, puis après, d'autres choix, des choix dans le domaine de la santé, du handicap, bien sûr, et du patrimoine. Mais alors, là, du patrimoine historique avec la fondation du patrimoine. Mais pourquoi aller dans toutes ces directions ? Parce que, quelque part, c'est presque paradoxal quand on regarde le comportement culturel, même, d'un grand nombre d'Auvergnats. Vivons heureux, vivons cachés, n'allons pas voir chez les autres ce qui se passe. Et puis, après tout, aller à droite et à gauche et aussi multiplier les soucis, les ennuis. Ce n'est pas toujours très simple, tout ça. Alors, pourquoi y aller ? Pourquoi y aller ? Parce que, je crois qu'à chaque fois, à l'origine de ces événements, il y a une rencontre. Très souvent, une rencontre avec une personne, souvent une personne engagée. Et de cette rencontre sont nées des projets. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intelligent, d'une certaine manière, d'allier l'économie à la culture, au sport, à la santé. – Tous ces cercles, que je qualifie souvent comme les cercles des anneaux olympiques, ont une forme. Et au lieu d'agir, interagir chacun de leur côté, ça a du sens de les faire se rencontrer et de les faire partager ensemble une ambition commune pour le territoire. C'est de là qu'est née par la suite la marque Auvergne. – Alors, la marque Auvergne, on va y venir. J'ai devant moi, mesdames, messieurs, le président de marque Auvergne. Ce n'est pas la marque Auvergne, c'est marque Auvergne. C'est quoi, marque Auvergne, exactement ? C'est l'écrin de toutes les pépites dont recèle notre territoire ? – Je crois que c'est d'abord une ambition partagée, une ambition collective, publique, privée, ce qui est assez rare en France. C'est aussi une forme de fierté d'avoir réussi cette folle ambition. Cette folle ambition, on la doit à Philippe Laurent, mon prédécesseur, qui a été le premier président de la marque Auvergne. Moi, j'ai pris sa suite en ayant été dans ses pas pendant longtemps, puisque nous étions ensemble déjà dans la structure précédente qui s'appelait l'Auvergne du Nouveau Monde, qui a été pour les deux à l'initiative du président de région. La marque Auvergne, nous le devons à Laurent Wauquiez et on sait son attachement à la région et notamment, bien sûr, à l'Auvergne. À partir de là, nous nous sommes fixés des objectifs qui sont ceux de nourrir la fierté du territoire, travailler en réseau. – Il en a besoin, le territoire, qu'on nourrisse pour lui sa fierté ? – Je pense que pendant longtemps, les Français, enfin les Auvergne, plutôt, sont restés humbles, trop humbles, trop humbles, oui. Et aujourd'hui, ils ont envie de se révéler, je pense qu'ils ont envie de faire connaître beaucoup plus de choses. Ce territoire recèle des… – Ce n'est pas trop tard ? – Non, ce n'est jamais trop tard. Si c'est trop tard, on ne fait rien. Moi, je crois qu'il faut… Chaque jour qui commence est une belle journée, donc on ne sait pas ce qu'on va réussir de faire, mais on prend moins de risques, on ne fait rien. – Est-ce que les mois compliqués que nous venons de vivre et que nous vivons encore, sont aussi des catalyseurs ou des déclencheurs de cette nécessité à dire, à exprimer ce que l'on fait, ce que l'on réussit ? – Je le pense plus encore qu'auparavant, notamment parce que les Français ont retrouvé la France, ont redécouvert nos territoires, on a cette chance inouïe d'être au plein centre et d'avoir un territoire naturel, mais pas seulement exceptionnel, et forcément assez peu connu. L'Auvergne n'est pas connu ou mal connu, un petit déficit d'images qui lui parfois la desserre, mais par contre l'étonnement est fort, parce que justement la promesse est tenue d'un territoire dans lequel on trouve à la fois des terroirs authentiques, des saveurs authentiques, en passant par les fromages, en passant par plein d'autres choses de grande qualité, et on l'a vu, et on l'a vu notamment pendant les périodes de congés, où les gens ont retrouvé l'Auvergne. La saison estivale de l'an passé a été une saison absolument merveilleuse. – Nicolas Nugé est l'invité de Levé de Rideau aujourd'hui sur la scène de l'Opéra de Clermont. D'ailleurs l'Opéra de Clermont-Marc-Auvergne, c'est une histoire commune maintenant. – Oui, puisque le… En fait, il s'appelait précédemment le Centre Lyrique, et le Centre Lyrique, en changeant sa dénomination, a rejoint la dynamique de la Marc-Auvergne. J'ai notamment un souvenir merveilleux sur cette scène en présence de Laurent Wauquiez, d'Olivier Bianchi et de moi-même, ceux qui ont permis cette adjonction en imposant la marque dans cet écrin formidable, comme nous l'avions fait précédemment au sein de l'ASM. La première, ça a été l'ASM, qui a porté la Marc-Auvergne, et ensuite ça a été l'Opéra, qui devient clairement Auvergne Opéra. – 450 personnes dans cet opéra, Olivier Bianchi, Laurent Wauquiez, Nicolas Nugé, est-ce que la politique te tente Nicolas ? – La politique du territoire, oui. – Ça veut dire quoi ? – Pourquoi tu me reprends, là ? – Non, non, je ne le reprends pas, parce que j'ai réfléchi, et je réfléchis à ce que j'ai fait déjà, et ce qui m'a plu, c'est d'agir pour le territoire, plus que d'agir pour un parti, ou quoi que ce soit d'autre. – Ça veut dire qu'aujourd'hui, que l'on soit à droite ou à gauche, on agit davantage pour un parti que pour un territoire ? – Pour ce qui me concerne, en tout cas, j'agis pour un territoire. J'agis pour ceux qui ont une ambition, qui ont une ambition collective partagée, souvent désintéressée, je pense que c'est le cas quand on est à cette échelle-là de responsabilité. Et ces personnes ont besoin, je pense, c'est une nécessité pour eux de faire des rencontres supplémentaires, notamment dans des domaines qui ne sont pas forcément les leurs, et ceux de l'économie que je peux représenter. Pour l'instant, ce n'est pas mon sujet. Pour l'instant, ce que je souhaite, c'est que la marque Auvergne progresse, qu'elle réussisse, son nombre d'adhésions a doublé en 18 mois, ce qui est assez formidable dans la période que l'on vient de connaître. On verra pour la suite. – D'ailleurs, Marc Auvergne, on le dit, qui s'est associé avec Marc Productions à travers des lives. Merci beaucoup, monsieur le président de Marc Auvergne. Tu parlais de la famille Michelin tout à l'heure. C'est vrai que tu es allé en classe avec Édouard Michelin ? – Eh oui, comme mon père était en classe avec François, moi j'étais en classe avec Édouard à l'école Saint-Gabriel, et puis à Massillon. – C'est des belles années, ça ? – Oui, il y avait trois personnalités connues, clairement. Il y avait Montagnon, le notaire de Gerza, Michelin et Nugé, qui étaient dans la même classe. – Vous avez fait les 400 coups ? – Non, 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 non. – Non, c'est parce qu'il y a des caméras, là ? – Non, très sage. – Très sage ? – C'est vrai, tu es quelqu'un qui donne cette image de toi-même, sagesse. – Vous voyez, je ne sais pas, j'essaye d'être juste un homme. – Ça veut dire quoi être un homme ? Juste un homme. – Je pense que c'est définir le sens de sa vie, trouver du sens à sa vie, ce qui n'est pas forcément toujours une évidence, notamment lorsque, comme tu le citais tout à l'heure, on est un fils d'eux. J'ai quelques amis qui étaient dans la même situation que moi, puisque nous nous fréquentions, pour lesquels cette situation n'était pas forcément facile. Donc, je me suis construit de cela. Je me suis construit d'observer ce qui se passait autour de moi, de rencontres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de sens donner à ma vie au travers des engagements forts que j'ai pu prendre. Voilà, au titre professionnel et puis au titre familial aussi. – Alors, imaginons que Dieu me prête le temps et la force de faire ce que je vais te dire, c'est-à-dire d'interviewer un jour Édouard Nugé. – Ah, oui. – Ton fils, il a quel âge ? – Il a 16 ans. – 16 ans, bon, alors allez. – On aura un peu de temps. – Dans 5-6 ans, je suis encore en capacité à faire quelques interviews, je me le souhaite. Est-ce que c'est une question que je pourrais lui poser ? C'est-à-dire, comment se construit-on à l'ombre d'un arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, d'un père aussi célèbre ? – Ça serait bien à lui d'y répondre, ça je le reconnais. Si je prends mon parallèle, ce que disait sa soeur quand elle était plus petite qu'elle, c'était plus petite que lui, pardon, et c'était très drôle quand elle voyait l'étoile qui est sur les façades de la banque, elle disait « Oh, le travail de papa ». Alors, on imagine que forcément, ces moments-là sont très forts dans l'âme de mes enfants. Aujourd'hui, je pense qu'ils le vivent avec le recul qui leur convient. Et ça, c'est important. Moi, je ne l'aurais jamais fait miroiter quoi que ce soit de facile dans la vie. – Oui, mais ça veut dire que ce sont des valeurs que toi et ton épouse vous avez proposées. – Oui, que j'ai moi-même reçues. – Et que tu as reçues. – Et que je me dois de leur transmettre. Je pense que la vie n'est pas facile, mais elle est très belle. Et je pense que chaque matin qui passe, c'est une belle journée qui commence. Donc moi, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Et aujourd'hui, Edouard, il vient de faire son stage de, comment on appelle ça, d'immersion en entreprise, en troisième. Et il m'a pu de l'entendre me dire qu'il aimait le commerce, qu'il me demandait ce que c'était qu'une école de commerce. Donc il fera les choix qu'il voudra. Ça, alors là, je ne lui imposerai jamais quoi que ce soit. Notamment pas dans le domaine de la banque, bien sûr. Ce sera peut-être plus dans le domaine de la communication, c'est limite son papa. – Allez savoir, en tout cas, s'il veut bien, Edouard. Je me ferai un plaisir de le recevoir un jour sur ce fauteuil. Tu m'as dit, Nicolas, c'est presque à la fin de notre entretien, tu m'as dit que, bien sûr, cette scène, ce n'est pas la première fois que tu y montes, que tu y viens même seul, mais que tu aurais un… Voilà, s'il y avait un coup de baguette magique, toi, tu aimerais non pas être là, non pas être ici, mais dessous, là, dans la fosse. – Eh oui, parce que je ne suis pas un homme de scène. Si j'aime la communication, j'aime beaucoup l'esprit d'équipe, j'aime beaucoup partager, en fait. Je suis une personne qui fédère autour d'elle beaucoup d'énergie, qui fait se rencontrer, j'aime créer des liens. J'ai toujours pensé qu'un chef d'orchestre était un personnage exceptionnel qui ne joue pas d'un instrument, à proprement parler. Comme moi, je ne suis pas artiste d'un instrument, je ne sais jouer d'aucun instrument. J'ai fait du solfège, mais je me suis arrêté au solfège, donc je me suis un peu dégoûté de la musique à cause du solfège. C'est dommage, je ne suis pas passé à la phase d'instrument. Mais j'aime l'idée qu'ici, un chef d'orchestre, on ne le voit pas, on l'entend, il agit, il interagit, il fait interagir les autres. Ma vie est faite de ça aujourd'hui. J'essaye de créer des connexions, de faire se rencontrer des gens pour agir pour un territoire. – Nicolas Nugé a été l'invité de « Levez le rideau » aujourd'hui, à travers la fosse imaginaire et la scène bien réelle de l'Opéra de Clermont 2. – Merci beaucoup Nicolas. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501